L'entrée sur la patinoire. Depuis que je suis petit, moi, je suis quelqu'un de super gêné. Compliant deux canadiens dont Marc Dagnon. Quand j'arrivais sur la ligne de départ, jamais j'avais confiance que je pouvais gagner une course. Il y a déjà été quatre fois champion mondial. Faire une carrière de 10 ans internationale sur une tonne d'insécurité, c'est hyper drainant. D'avoir été gêné, d'avoir été intimidé, a fait que dans ce que je pouvais contrôler, moi, j'ai décidé de foncer. On vient ici, gang! L'entraînement cet après-midi, trois fois, six fois, trois tours. On va faire ça en groupe de quatre. Avec les jeunes, j'ai trouvé ma place. Tout ce que j'ai envie, si je regarde la personne, je me dis « wow, j'ai tellement envie que tu vives ce que j'ai vécu! » OK, gang, on peut mettre l'eau! Finis ton deuxième croiseau de septième bloc, Cléa! C'est vraiment juste de les amener à croire en eux. Les gens seraient surpris de voir combien il y a d'athlètes, quand même, qui sont insécures et qui n'ont pas si confiance que ça en eux. Si je te disais 20 watts de plus, penses-tu que tu es capable de le faire? Bon, essaye 20 de plus. La confiance en moi n'a jamais été là, donc le problème le plus complexe qui peut arriver à un athlète, je l'ai vécu aussi, donc je considère que j'ai vraiment beaucoup de choses à leur donner. Oui, l'alcool a fait partie de ma vie. Pas de façon démesurée, je ne considère pas que j'étais alcoolique. Par contre, c'était vraiment un échappatoire pour ma gêne. Marc Gagnon a été arrêté aux petites heures du matin par les policiers de Mascouche dans la Naudière, alors que son taux d'alcoolémie était presque le double de celui permis. Je me dis, bien, tu sais, quand tu as besoin de ça pour te déjeuner, c'est un peu triste. Il y a plein de monde, ceux qui ne savent pas ça, même si ça fait... En 2019, ça fait 11 ans que je ne bois pas d'alcool. En fait, depuis que je suis petit, moi, je suis quelqu'un de super gêné. Est-ce que c'est ça exactement qui m'a amené à être insécure? Je dirais que probablement il y a une portion de ça, oui, mais il y a aussi des événements dans ma vie qui ont fait que ça a amplifié cette insécurité-là. Les épisodes d'intimidation... À plusieurs reprises, à différents moments de ma vie, dans différentes circonstances en plus, ça n'a pas été des intimidations toujours de même type. Ce que je trouve triste là-dedans, c'est que les personnes qui le font ne le font pas toujours nécessairement en connaissance de cause non plus. Lui, il le faisait, je l'ai réalisé plus tard, il le faisait parce qu'il voulait mon attention, parce qu'il aimait qui j'y étais. Il voulait être mon ami. Moi, je n'avais aucun intérêt envers cette personne-là. Finalement, ça s'est transformé en ce genre d'intimidation-là, de toujours m'appeler des noms, de rire de moi, de ma côté d'un casier pour me niaiser. Des gestes répétitifs qui deviennent de l'intimidation. Ce qui a fait que j'ai été capable d'en parler à des amis patineurs, je vais nommer un nom, ça va le surprendre peut-être qu'il le dit, mais le coach en chef de l'équipe nationale. Frédéric Blackburn, des filles... C'est lui avec un autre patineur, Sylvain Champagne, je m'en suis aidé tout le temps. Il est débarqué à l'école, puis ils ont pas été violents non plus, ils ont juste ramassé le gars puis ils ont fait garde, c'est fini. Ça fait six mois que tu t'admarques qu'on l'a su, puis la prochaine fois qu'on revient, on fera pas juste à côté dans le casier. Puis ça, c'est fini là. Ces épisodes d'intimidation-là ont laissé évidemment une trace d'insécurité parce que c'était toujours des façons de me rabaisser puis de me faire sentir moins bon qu'eux, en fait. On en gagne, on dit qu'il a un départ un peu moins rapide. Je me rends compte que j'avais pas confiance en arrivant sur la ligne. Exactement pour ça, parce que je me sentais moins bon que les autres, parce que j'avais été toujours rabaissé à ça. Je fais les liens, là, à t'en parler. Faire une carrière de 10 ans internationale sur une tonne d'insécurité, c'est hyper drainant. Mais à ce moment-là, je réalisais pas justement toute la pression que je me mettais à chaque compétition, c'était toujours cette motivation-là. OK, qu'est-ce que je vais faire pour gagner? Toujours foncer de l'avant puis laisser de côté justement cette insécurité-là. Mais bon, l'insécurité m'amenait quand même à pas dormir des nuits avant. Donc, au niveau physique, récupération, etc., c'était difficile. Puis d'ailleurs, en 98, j'ai arrêté de patiner aussi pendant un an parce que j'étais épuisé. Cet arrêt-là m'a permis de prendre une pause de tout ça puis d'aller m'amuser, en fait. Je suis parti complètement ailleurs, j'ai pris 15 livres. J'étais vraiment gras! Moi qui ai toujours été petit comme ça quand je patinais. Donc, j'ai vraiment décroché du patin puis faire en sorte que je m'ennuyais vraiment du patin. Je veux toujours donner le crédit à cette personne-là, mais c'est Sylvie Deck. L'année où je suis revenu patiner, elle m'en a donné du temps. Tu t'es blondie? Des deux heures au téléphone presque tous les jours. Elle m'a amené justement à comprendre comment faire abstraction des paramètres que tu peux pas contrôler puis de focusser juste sur toi et non sur les facteurs extérieurs qui te mettent un paquet de stress pour elle. En 1994, je venais de gagner mon deuxième championnat du monde. Puis j'avais battu tout le monde, mais dans ma tête, c'était... OK, l'année prochaine, si je veux gagner encore, il faut que je sois encore meilleur. J'avais eu cette discussion-là avec Sylvie, puis elle m'a dit, c'est correct, si tu veux aller de l'avant, là, moi, je vais t'entraîner. Je vais t'amener à un niveau supérieur avec l'entraînement. Puis elle est devenue mon entraîneur personnel. Puis à partir de 1995 jusqu'en 2002, elle m'a jamais lâché. Honnêtement, le temps que cette fille-là m'a donné, je suis entraîneur. Maintenant, là, je vois encore plus que ce qu'elle a fait pour moi. On s'appelle quasiment tous les jours. Je vais essayer d'aller le voir patiner une fois à trois fois par semaine. C'est pas toujours évident avec l'horaire que j'ai. Quand tu étudies pour être médecin, on sentait que t'as pas beaucoup de temps libre. Elle m'a tellement donné de temps, puis... J'ai encore de la misère. Je crois pas que j'ai eu la chance de vraiment... Lui dire à quel point j'ai toujours apprécié ce qu'elle a fait. ... 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 qu'est-ce que t'as à faire pour gagner? Le moment entre ça et le départ, ma tête était à qu'est-ce que j'ai à faire dans cette course-là, puis comment je vais prendre cette course-là au lieu de juste dire, je m'en vais gagner. Clairement, pour moi, après toutes les réflexions de toutes les années qui ont suivi, puis maintenant que je suis entraîneur, ça a tellement fait une différence. Gagnon deuxième! Kingman Capriot! Passe l'accélération! Cette médaille d'or individuelle-là, m'échappait tout le temps alors que dans les championnats du monde, j'en avais plein. C'est tellement 100 % à cause d'elle que je l'ai gagnée, puis de dire, bon, j'ai finalement réussi. Bien, tu peux pas faire autrement qu'avoir cette réaction-là. Y a pas de description, regarde! Je sais pas quoi demander de mieux! Écoute, c'est sûrement la persévérance. Je le recommande à tout le monde. Mais je t'aime! T'as tout! Eh bien, c'est très chaleureux dans l'amphithéâtre pour célébrer! Moi, en fait, j'ai jamais eu d'idole dans ma vie, sauf mon frère. Mon frère était tellement talentueux, puis tellement beau à voir patiner, puis en plus, il était performant. Les commentaires techniques les plus importants sont venus de lui aussi. Mini-Y, t'es mieux de te laisser glisser qu'à faire deux croisées dans le virage. J'aurais donc voulu être talentueux comme il était. Si t'es pas confortable, JS, ça veut dire que tu changes quelque chose. Ça veut dire que t'es en train de travailler de quoi? Oui, moi, j'avais du talent, mais à un moment donné, Marc a été meilleur que moi, parce que lui, il a eu de la persévérance. Moi, pendant que je faisais peut-être une activité avec des amis, bien, lui, il se couchait de bonne heure pour pouvoir s'entraîner le lendemain. Comme il était 5 ans plus vieux, bien, il était toujours un petit peu en avance sur moi, puis je voulais gagner les mêmes choses que lui. Et maintenant, Sylvain Gagnon, le frère aîné de Marc. Jusqu'en 93, où on s'est retrouvés finalement sur une glace internationale pour faire un championnat du monde. On était exéquo avant la dernière distance. Bien, c'est là que je vais pleurer. Moi, j'ai fini deuxième, puis je pleurais parce que j'étais content qu'il avait gagné le championnat du monde. Lui, il pleurait parce qu'il m'avait enlevé mon championnat du monde. Ça fait que c'est ça, la connexion qu'on a. Tu sais, je peux pas lui dire de plus que ça. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, je m'excuse de t'avoir volé ton championnat du monde. Sa blonde était là. Tout le monde est parti à brailler, puis... Ah, seigneur, ça a été long. Ça a été interminable. On s'est pris dans nos bras. C'est quelque chose que je vais toujours pouvoir apprécier. Mon frère a toujours été content pour moi. Tu sais, dans le fond, lui a tout fait ce qu'il avait à faire pour se rendre là. Moi, j'avais pas nécessairement de la jalousie parce que j'avais pas fait ce qu'il avait à faire pour me rendre là. C'est ça, la différence. Fait qu'on place la traque, on la met sur la rouge. Moi pis Marc, ça fait déjà quatre ans qu'on travaille ensemble au Centre régional canadien d'entraînement ici à Montréal. Le fait de pouvoir coacher ensemble les jeunes pis de transmettre nos connaissances pis tout ça, écoute, on peut pas rêver mieux que ça. De 14 à 16 ans, là, c'est un moment difficile, pis la motivation a besoin d'être là, pis Sylvain, il est extraordinaire pour ça. Ouais, mais ça, c'est un nouveau mouvement aussi, là. Tu trouves que tu l'exagères bien, là. Léa, on va regarder ton 1000 m d'élite. La plupart de mes athlètes s'en connaître. Tout mon historique savent que j'ai réussi à quelque part. Je sais qu'il a été champion du monde à 17 ans. Mais c'est bon, à 17 ans, c'est mon premier. Il est allé au juste à mes pieds. Dans un 1000 m, tout le monde est plus de la même force, pis tu peux pas te permettre de rester en arrière. La première fois que j'ai rencontré Marc, il y a un exercice que j'étais pas capable de faire du tout. Il m'avait juste dit, genre, aie confiance, genre, en toi. Pis j'ai été capable de le faire. J'ai dit que la confiance, c'est pas obligatoire, mais tu sais, c'est moins grave si t'en as moins, parce que ça peut s'acquérir, pis tout. Relax, relax, Léa! Mon objectif, c'est pas de les amener à croire en eux à 100%, mais à croire en ce qu'ils veulent réussir, comment se rendre là, pis à travers ça, il va avoir un cheminement de confiance en ça, qu'il va se faire de toute façon. Ah, c'est quand même fait plein! Oh! Lève le plat! Come on, gun, 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 gun! Hop! Léa a laissé tomber deux tours à faire, pis soudainement, oups, c'est un tour, il en reste encore. Ça, là, tu fais souvent, t'abandonnes, pis il faut que ça change. T'arrives le tour, ça va être enfermé. Oui. À cet âge-là, ils sont en développement, ils se retrouvent dans des situations de plus haut niveau rapidement, ils sont pas habitués, donc ils sont déstabilisés souvent. Alors, c'est de vraiment faire l'analyse avec eux autres de tout ça, déclencher le « OK, je vais l'essayer ». Après, je serai! Good job! Good job, les filles! La différence entre la fille de tantôt pis maintenant, c'est que là, elle était prête à tout laisser sur la glace, pis elle avait confiance qu'elle pouvait battre des filles-là. Merci! Pis j'ai pas hésité à partir quand il fallait. Parce que ta tête était prête à tout donner. C'est là qu'il faut qu'on t'amène à chaque course. Juste ça, là, ça va faire toute une différence partout, tu vois. Good job! Merci! L'insécurité, c'est sûr que si on avait un remède pour ça, je serais très content de le connaître. Bonne pratique, mon frère! Par contre, ça empêche pas que tu peux évoluer dans la vie pis tu peux être très heureux. Moi, honnêtement, je suis à un stade de ma vie où je pourrais pas demander plus. Pis, bien, l'insécurité, c'est plate, mais on peut bien vivre pareil. Ha! 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 Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants. Merci!